Bonjour aux passionnés de Spitz et aux passionnés de la série Bridgerton. Et oui, les six nouveaux épisodes de la série Bridgerton viennent de sortir sur Netflix, et j'imagine que tu as dû, tout comme Tiara et moi, être ravie de voir à l'honneur des Spitz à l'écran. Pour cette vidéo tout à fait inédite et contenant presque pas de spoilers, nous souhaitions te parler des différentes apparitions des Spitz aux côtés de la reine Charlotte et de ses dames d'honneur. A-t-elle vraiment existé ? Avaient-elle vraiment des Spitz ? En quelle année a-t-elle vécu ? Comment traitaient-elles ces loulous ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre. C'est parti ! La reine Charlotte a-t-elle vraiment existé ? Bien que les scénaristes de la série aient pris des libertés avec les conventions sociales et règles de bonne conduite de l'époque, l'amour de la reine Charlotte pour les Pomeraniens était réel. Elle a bel et bien existé. A quelle époque la reine Charlotte a-t-elle régné ? Née en 1744 à Mecklenburg, proche de la province Pomerne, la duchesse Sophia Charlotte de Mecklenburg-Strelitz devient en 1761 sa majesté la reine de Grande-Bretagne et d'Irlande en se mariant à Londres au roi George III. De ce mariage arrangé mais pas moins heureux, quinze enfants ont vu le jour, comme l'indique justement la série. Au vu des problèmes de santé du roi, elle devient régente britannique de 1811 jusqu'à sa mort en 1818. Pour te situer, Charlotte était la grand-mère de la célèbre reine Victoria. Avait-elle vraiment des Spitz ? Devenue reine à 17 ans, elle se trouve dans un nouveau pays avec de nouvelles coutumes qui l'ont probablement effrayée. Pour se sentir moins seule, elle arrive d'Allemagne en Angleterre avec deux Pomeraniens, Phoebe et Mercury. Pourquoi a-t-elle choisi cette race de chien ? De nature enthousiaste et vive, la jeune princesse a peut-être apprécié les Pomeraniens pour les mêmes caractéristiques. Quelle relation avait-elle avec ces Spitz ? On ne sait pas grand-chose des chiens de Charlotte, mais il est clair qu'ils étaient spéciaux pour elle. Un portrait de 1779 peint par Benjamin West représente la reine avec une femelle Spitz blanche à ses pieds. Cela prouve bien qu'ils étaient inséparables. En emménageant avec George III à Buckingham House, maintenant mieux connu sous le nom de Buckingham Palace, le mobilier comprenait une baignoire carrée pour baigner ses loulous. La série raconte-t-elle les faits réels ? L'histoire de la série a été quelque peu modifiée. En l'occurrence, la série raconte que George offre un Pomeranien à sa reine, mais la vérité c'est que la reine avait déjà deux Spitz en arrivant en Angleterre et elle aurait offert des Spitz en cadeau à ses dames d'honneur et au musicien Karl Friedrich Abel. D'ailleurs, l'artiste Thomas Gensborough a peint deux Spitz appartenant au musicien Karl Friedrich Abel en 1777 et il les a également représentés dans ses peintures The Morning Walk et Perdita Mrs. Robinson. En effet, la reine fut une grande protectrice des arts en tous genres. Les Spitz de la série ressemblent-ils à ceux qui ont existé aux côtés de Charlotte ? Les acteurs canins de Bridgerton sont plus petits qu'ils ne l'auraient été à l'époque de la reine Charlotte. Le Spitz, surnommé Pomeranien, fait référence à la région allemande d'où il est originaire. Le Pomeranien, au XVIIIe siècle, était plus gros, pesant jusqu'à 13 kilos. Les pommes ont été progressivement réduites en taille, passant de la gamme de 13 kilos à 9 kilos au standard de race actuelle de 1 à 3 kilos. Dans la vraie vie, les loulous de la reine Charlotte étaient généralement blancs ou crèmes, mais évidemment, les couleurs ont évolué de nos jours et l'orange et le feu sont les couleurs les plus populaires, d'où la représentation de ces couleurs dans la série. Comment se comportaient les Spitz pendant le tournage ? Quelle que soit leur couleur ou leur taille, les Pomeraniens ont un comportement de gros chiens. Golda Rochevel, qui joue la reine Charlotte, a déclaré dans des interviews que les chiens sur le plateau étaient fougueux et turbulents. Ils mangent beaucoup, font caca partout et se comportent comme des vrais chiens royaux. Ils sont devenus les célèbres Bridgerton Poms. Jane, Minnie, Polly et Spy constituent actuellement la collection croissante de Pomeraniens de la reine. Cependant, ce ne sont pas toujours ces quatre-là qui peuvent montrer leur talent d'acteur. En effet, comme les enfants, les loulous ne travaillent que certaines heures. Comment s'est déroulée la sélection des Spitz ? Ils ne sont pas moins de onze Pomeraniens sur le tournage. Les chiots n'étaient pas destinés à la gloire. Ils ont été sauvés par Nathalie Knoff, propriétaire de Soho Poms. Ils vivaient chez un éleveur de chiots qui ne pouvait plus s'en occuper. En les voyant pour la première fois, Nathalie et son mari ont tout simplement craqué et en ont choisi onze. Aujourd'hui, les loulous gagnent de l'argent avec la série et celui-ci est redistribué au Kennel Club Charitable Trust. En conclusion, il ne reste plus qu'à savoir si la série Bridgerton aura un effet sur la popularité du Spitzman. En 2019, le pomme était la quatrième race de jouets la plus populaire. Il ne faudra pas grand-chose pour remettre ses anciens favoris royaux sous les projecteurs. On te souhaite bon visionnement et à la semaine prochaine ! Bye bye !